Gestion et diagnostique de L-hyponatrémie Lorsque la concentration de sodium dans le sang est trop basse, la personne développe un trouble connu sous le nom d'hyponatrémie. En quoi consiste-t-il, comment le gérer, découvrez-le dans cet article. L'hyponatrémie est un trouble électrolytique qui se produit quand la concentration de sodium dans le sang est très en dessous de la normale. Le sodium est un électrolyte dont la fonction principale est d'aider à réguler la quantité d'eau à l'intérieur et autour des cellules. Dans les cas les plus sévères, ce trouble peut causer de graves dommages. Lorsque cela se produit, les niveaux d'eau du corps augmentent et les cellules se gonflent. Beaucoup de problèmes de santé apparaissent alors. Découvrez-en plus sur la gestion et le diagnostic de l'hyponatrémie. Symptômes de l'hyponatrémie Comme le détaille une archive d'Endocrine Connection, les symptômes de l'hyponatrémie peuvent varier chez chaque patient, en fonction de l'évolution du trouble. Dans tous les cas, même s'il semble léger, le mieux est de consulter un médecin dès que l'on soupçonne cette maladie. Les manifestations cliniques incluent Nausées et vomissements Maux de tête Désorientation Agitation et irritabilité Convulsion Perte d'énergie et fatigue Comas Les patients qui présentent une hyponatrémie chronique peuvent présenter des symptômes comme des nausées, des vomissements, des crampes, des altérations visuelles, des céphalées, des convulsions et un coma. On ne sait pas exactement pourquoi mais l'hyponatrémie est plus fréquente chez les jeunes femmes et les adolescents des deux sexes. Causes et facteurs de risque Le sodium est nécessaire pour maintenir la pression artérielle normale, collaborer dans le bon fonctionnement des muscles et des nerfs et réguler l'équilibre des liquides dans le corps. L'hyponatrémie a lieu quand le niveau de sodium se trouve en dessous de 135 mmol, elle. Certains styles de vie et de nombreuses maladies peuvent provoquer une hyponatrémie, ainsi que Des médicaments, des médicaments comme certains diurétiques, antidépresseurs et analgésiques peuvent interférer dans les processus rénaux et hormonaux qui maintiennent les concentrations de sodium à des niveaux sains. Des problèmes cardiaques, rénaux et hépatiques, l'insuffisance cardiaque congestive et des maladies qui affectent les reins ou le foie peuvent provoquer l'accumulation de liquide dans le corps. Le sodium se dilue donc et son niveau total baisse. Le syndrome de sécrétion inadéquate de l'hormone antidiurétique, cette affection fait que le corps retient davantage d'eau au lieu de l'évacuer à travers l'urine. Les vomissements ou diarrhées chroniques et autres causes de déshydratation Boire trop d'eau, cet excès d'eau peut aller au-delà de la capacité des reins à évacuer l'eau. Des altérations hormonales, l'insuffisance surrénale affecte la capacité des glandes surrénales à produire des hormones qui aident à maintenir l'équilibre. Des activités physiques intenses, les personnes qui boivent trop d'eau lorsqu'elles pratiquent des activités très intenses ont plus de risque de souffrir d'hyponatrémie. Diagnostic de l'hyponatrémie Le processus de diagnostic de l'hyponatrémie est complexe et requiert plusieurs tests de laboratoire, comme le signale une publication de l'Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. Pour confirmer l'existence d'une hyponatrémie, il sera nécessaire de faire Une bonne anamnèse Une exploration physique du patient en prêtant attention aux signes d'œdème et de déshydratation Et également une détermination d'ion dans le sang et l'urine Une osmolarité dans le sang et l'urine En fonction du volume extracellulaire, on distingue trois groupes Hypovolémie, on peut observer une déshydratation Normovolémie, le niveau de sodium a légèrement augmenté Hypervolémie, présence d'un œdème Avec l'hyponatrémie chronique, les niveaux de sodium diminuent graduellement pendant 48 heures ou plus Cependant, les symptômes et les complications sont généralement modérés En revanche, dans le cas de l'hyponatrémie aiguë, les niveaux de sodium diminuent rapidement, ce qui engendre des effets potentiellement plus graves Traitement de l'hyponatrémie Quand cela est possible, le traitement de l'hyponatrémie se concentre sur la cause de fond S'il s'agit d'une hyponatrémie modérée et chronique à cause de l'alimentation, des diurétiques ou de la consommation excessive d'eau La recommandation à suivre sera la diminution de la consommation de liquide Néanmoins, dans d'autres cas, il faut réajuster le niveau de diurétique pour ainsi pouvoir augmenter le niveau de sodium dans le sang Si l'hyponatrémie est grave et aiguë, le traitement sera plus agressif et sera administré dans un centre hospitalier Certaines des options possibles sont Des liquides par voie intraveineuse Dans ces cas, on administre une solution intraveineuse de sodium pour augmenter lentement les niveaux de sodium dans le sang Ce processus doit être surveillé, il doit s'effectuer de manière lente car corriger ce problème trop rapidement serait dangereux Un traitement pharmacologique, on prescrit des médicaments pour contrôler les signes et symptômes de l'hyponatrémie Comme les maux de tête, les nausées et les convulsions Pour conclure, l'hyponatrémie est un trouble qui entraîne des risques considérables Par conséquent, face à la moindre manifestation de cette maladie Il est primordial d'aller consulter un médecin pour recevoir un diagnostic et un traitement opportun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada